Bonhomme sur les fesses et un ballon libéré pour personne, si, récupéré par Klasen, Wilkinson, Mermoz. Il aime bien venir chercher les ballons en course opposée dans les intervalles. Sur l'interception et Fernandez Lopé a pu récupérer ce ballon. C'est Neil Clark qui était parti comme une balle pour essayer d'intercepter. Sans toucher le ballon et maintenant Feltina qui avance. Et les OU-NAC 5 sont à 13 puisque Ancel Pion est au soin au milieu du terrain. Sorti Klasen, Guiteau qui peut donner à Mermoz. Mermoz qui repique à terre et garde à Guiteau pour l'essai. Le cinquième essai des Toulonnais avec en plus un petit tour de passe-passe pour Matt Guiteau qui vient plonger. C'est bien fait, c'est bien fait. Quel génie ce Guiteau. Il s'entend bien avec Mermoz au milieu, ça fait des étincelles à toi, moi. Ça joue dans le bon tempo, ça attaque les intervalles systématiquement. Il y a l'un qui revient toujours en soutien de l'autre à l'intérieur. Apporter une solution complémentaire et ça fait deux fois qu'il franchisse dans ces intervalles intérieurs. Alors on va voir la tentative d'interception de Neil Clark récupérer quand même ce ballon par Fernandez Lopé. Et derrière Guiteau. Mermoz repique intérieur pour redonner à Guiteau. Mermoz qui fixe trois défenseurs et Guiteau qui fait le tour du dernier. Avec la transformation de Wilkinson. La transformation réussie du numéro 10, Kenny Wilkinson. Le pick-up terminé, 38. Et ça fait maintenant 38 à 3. Voilà.